bien bonjour à tous et bienvenue pour la cinquième vidéo de discussion voilà donc bienvenue dans cette cinquième vidéo donc aujourd'hui je vais un peu sur le même principe que la dernière fois donc par rapport sexe pouvoir pétrole et perversion on va tourner autour de quatre thèmes qui pour moi font lien donc alors aujourd'hui on va parler de la psychiatrie, la thérapie, la résilience et la société voilà donc pour moi c'est quatre thèmes qui sont en lien voilà donc moi ça fait quelques temps maintenant que je m'intéresse à la thérapie, à la psychiatrie etc et aussi au phénomène de la résilience ce qu'on appelle la résilience donc bah la résilience on va commencer par ce thème là la résilience c'est celui qui a entre guillemets inventé le concept c'est Boris Cyrulnik donc c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur ce sujet donc la résilience c'est quoi alors le principe de base de la résilience au départ c'est pas forcément un terme utilisé en thérapie ou en psychiatrie etc la résilience c'est la faculté d'une matière à reprendre sa forme initiale voilà c'est ça la résilience au départ en physique c'est ça la résilience donc Boris Cyrulnik donc a repris ce terme pour expliquer de comment quelqu'un qui a subi des traumatismes enfin voilà qui a subi des choses plus ou moins violentes peut réussir à se reconstruire et et arriver donc à se résilier donc ce qu'il appelle la résilience donc dans l'idée de guérir finalement d'un traumatisme ou d'un vécu complexe compliqué voilà donc lui il décrit alors bon on va peut-être en parler je pense qu'on en parlera un petit peu de ces différents processus en tout cas de ce que moi j'en connais on en parlera au fil de la discussion voilà donc la résilience c'est pour moi un processus extrêmement long qui s'inscrit dans la durée qui demande un travail sur soi qui est énorme ça demande énormément de temps et là où je fais le lien avec la société et la psychiatrie la thérapie c'est que la société donc bon qui a inventé la psychiatrie on va dire ça comme ça puisque c'est la société des hommes qui a inventé cette discipline à un moment donné puisque la psychiatrie donc elle sert à juguler à gérer on va dire les gens entre limites trop différents voilà les fous voilà les malades mentaux enfin on les appelle comme on veut voilà et donc par rapport à la thérapie la résilience etc c'est que l'idée c'est le problème on va dire pardon je me suis trompé le problème par rapport à la résilience c'est que on comprend que quand on commence à s'inscrire dans un processus de résilience ça n'arrange pas forcément ceux qui soignent voilà puisque en fait la résilience elle se traduit avant tout par le fait de pouvoir s'arracher d'une place voilà c'est comme ça je comprends les choses et notamment de la place de victime c'est à dire que la résilience quand on arrive d'un certain stade la résilience fait que bon il ya le ce qu'on appelle le triangle le triangle pervers donc bourreau sauveur victime voilà qui est qui est un triangle qui qui se passe enfin qui est qui est qui est décrit donc c'est bon je crois que c'est j'avais lu ça je crois que c'était en analyse transactionnelle j'avais oui c'est bon beaucoup d'analyse transactionnelle c'était ce concept là est abordé parce qu'il faut savoir le 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 tri en pervers pour se faire victime et un tri en qu'on retrouve dans quasiment 80% des relations je sais plus qui qui m'avait dit ça une fois je sais pas si c'est vrai mais en tout cas c'est vrai qu'on peut observer assez facilement des relations dans les relations qui qui se mettent en place entre les personnes quand les restes ne sont pas forcément saines il ya souvent c'est souvent un un triangle pervers qui se joue donc entre entre trois rôles bourreau sauveur victime qui peuvent être joué il n'y a pas forcément besoin d'avoir trois personnes pour être joué d'ailleurs deux personnes suffisent et donc tout le problème de la résilience par rapport à ça c'est quand on on souhaite quand une victime quelqu'un quelqu'un qui est des victimes de d'un traumatisme extra qu'ils souhaitent comment s'en sortir il s'aperçoit on s'aperçoit que on l'empêche on en empêche parce que ça n'arrange pas ça il ya toujours des bénéfices secondaires par rapport à une victime il ya un bénéfice secondaire pour les bourreaux et pour les sauveurs voilà c'est ça qu'il faut comprendre donc que quand on veut sortir de son statut de victime on enlève aux bourreaux et aux sauveurs les bénéfices secondaires dont ils peuvent ils peuvent bénéficier donc du coup il faut pouvoir s'arracher ce qui est très très complexe par rapport à ça puisque effectivement par rapport à la psychiatrie et à la thérapie bon je la psychiatrie je suis pas forcément antipsychiatrique même si bon c'est vrai que par rapport à mon parcours mon histoire et par rapport à ma formation je la thérapie familiale c'est c'est se base avant tout sur un mouvement antipsychiatrique parce que bon ce qu'il faut savoir c'est que départ l'histoire la thérapie familiale quand ça a commencé en fait il n'y avait pas qu'en cantonne a con comment dire il n'y avait pas ni n'y s'était pas tout le neuroleptique comme il y en a non non il n'existe pas de produit pour gérer les gens qui n'a pas bien dans leur famille voilà donc du coup la thérapie familiale au départ elle est antipsychiatrique puisqu'elle replace la personne qui ne va pas bien dans un contexte et elle n'utilise aucun médicament sinon que le travail relationnel pour pouvoir soigner les gens puisque ce qu'on s'est aperçu en fait au tout début notamment au MRI au Mental Research Institute à Palo Alto on s'est aperçu le problème c'est que quand on commençait à soigner les patients quand eux allaient mieux il y avait d'autres membres de la famille qui allaient moins bien donc du coup ça posait toute une série de problèmes d'où la naissance de la systémie après les recherches par rapport à ça on a commencé à s'intéresser aux interactions entre les gens les relations entre les personnes dans les familles voilà et et donc du coup ça a permis voilà enfin ça a permis en tout cas par rapport à la psychiatrie voilà il y avait une opposition nette puisque effectivement la psychiatrie c'est l'enferme c'est en voilà c'est d'abord l'enfermement et ensuite on soigne avec des médicaments des injections etc etc pour canaliser pour cadrer les gens qui vont pas venir voilà bon et si effectivement je pense que la psychiatrie enfin moi mon problème par avoir la psychiatrie c'est que je pense qu'elle soigne autant qu'elle condamne voilà c'est ça ça c'est mon problème enfin c'est mon problème c'est 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 ce que je pense voilà après je pense qu'il y a du beau il y a du mauvais quoi dans la psychiatrie voilà c'est ça et ce que je reproche beaucoup à la psychiatrie finalement c'est avant tout avoir un rôle de contrôle social et alors le grand rôle de contrôle social est finalement une forme d'assignation pour en venir cette histoire de victime voilà d'assignation d'assigner les gens à une à à à à une place voilà de patient et finalement tout est organisé pour que les gens restent patients toute leur vie quoi voilà c'est ça la psychiatrie ce qui me gêne beaucoup c'est que finalement une fois qu'on rencontre un psychiatre il vous assène un traitement et c'est la vie voilà c'est ça la plupart du temps c'est à dire il faut l'accepter c'est à dire il faut que la personne se résigne aussi coûteux que ça peut être voilà elle doit se résigner voilà et dire voilà j'aurai un traitement à vie donc ça c'est très très violent moi je trouve ça très très violent et moi c'est quelque chose que quelque part je dénonce parce qu'effectivement moi je pense qu'il y a toujours moyen possibilité de soigner les gens autrement qu'avec des médicaments et notamment dans la relation voilà pouvoir pouvoir aider les gens à avoir un autre regard sur eux-mêmes et de pouvoir s'arracher de leur rôle de victime voilà et de pouvoir s'en sentir et encore une fois c'est très très complexe puisque quand on choisit le pied de victime on emmerde on emmerde on emmerde le monde puisque on change de place on change de rôle et et ça n'arrange ça n'arrange ça n'arrange pas ceux qui qui vont bien voilà c'est à dire que moi ce que je pense finalement c'est que les gens qui vont mal le déficit des gens qui vont mal n'a d'égal que le bénéfice des gens qui vont bien voilà c'est ce que je pense et que et que ça arrange ça rassure les gens qui vont bien quand ils voient qu'il y a des gens qui vont mal voilà c'est ça c'est ce que c'est ce que je comprends c'est ce que je vois c'est ce que j'observe voilà donc bon effectivement par rapport à la résilience la résilience c'est un des mécanismes enfin on comprend que la résilience on a besoin des autres pour pouvoir se résilier voilà on ne peut pas se résilier seul il nous faut ce qu'appelle Boris Yonil des tuteurs de résilience donc effectivement l'idée c'est finalement on se comprend que il n'y a personne qui peut nous sortir de de notre rôle de victime il n'y a que nous qui puissons en sortir puisque en plus le système fait qu'on nous y maintient mais on a besoin des autres pour s'appuyer sur eux voilà c'est à dire qu'il y a parfois quand même des gens qui qui font en sorte que vous vous en sortez et qui c'est à dire que justement les gens les gens authentiques etc eux ils ne vont pas vous réduire à une victime ils vont chercher à vous faire grandir et et donc et donc ils nous servent de tuteurs de résilience on a besoin des autres il y a des gens qui vont être repérants on va croiser des gens dans la résilience on va on va croiser des gens qui à un moment donné vont nous vont nous guider et sans et sans sans rien attendre sans rien attendre en retour sinon de nous voir grandir en liberté enfin moi j'aime voilà j'aime à ces termes de grandir en liberté idée de grandir en liberté et et les gens qui sont dans ces logiques là sont rares voilà c'est ça c'est des gens qui s'inscrivent dans ces logiques là sont très très rares donc c'est des gens qui pour moi sont enfin moi j'ai eu la chance dans ma vie de de croiser de croiser enfin moi je pense que la résilience ça s'inscrit aussi dans des rencontres plus ou moins heureuses et et moi j'ai eu la chance de rencontrer de rencontrer des gens qui m'ont vraiment aidé qui m'ont vraiment guidé qui m'ont permis effectivement de s'inscrire dans ce mécanisme de la résilience même si effectivement c'est très complexe et que ça demande énormément 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 de temps par rapport à ça puisque on a tous des failles plus ou moins profondes plus ou moins difficiles à entre guillemets à guérir enfin pour psychiatrie enfin je l'ai en psychiatrie il y en a qui pensent qu'effectivement on ne guérit pas de ces failles moi je pense que nos failles on peut si on les connait si on arrive à aller tout au fond etc enfin vraiment bien comprendre comment elles fonctionnent moi je pense qu'on peut on peut on peut on peut s'en servir et ça et à un moment donné nos failles deviennent ça devient une force voilà c'est ça c'est d'ailleurs le principe fondateur par rapport à la résilience dans la résilience ce qui est une faiblesse devient une force voilà et c'est ce qui nous différencie voilà c'est ce qui nous permet de nous différencier c'est de nous autonomiser puisque ça ouvre ça ouvre à l'autonomie le fait de faire de nos failles des forces ça nous autonomise et ça nous différencie voilà et encore une fois c'est c'est un mécanisme complexe puisque le par rapport à la société voilà par rapport au système voilà dans les castes pyramidales sociales on encourage on n'encourage pas les enfin si on encourage les victimes à mener des cartes de victimes et les pauvres à mener des cartes de pauvres au bénéfice de ceux qui sont qui sont encore une fois plus ou moins inconsciemment c'est pas forcément un reproche que je dis là c'est c'est le système c'est le fonctionnement enfin c'est vraiment le fonctionnement du système qui veut ça et et finalement la résilience elle est elle s'inscrit finalement dans un allez vous faire foutre quoi c'est ça que ça veut dire c'est ça qu'il faut comprendre c'est que la résilience à un moment donné il faut envoyer balader quand on sort sur cette victime il faut envoyer balader le bourreau et le sauveur voilà c'est ça il faut les envoyer balader et leur dire allez vous faire foutre quoi je vous emmerde et et je fais ce que j'ai à faire quoi voilà c'est ça et d'ailleurs finalement on comprend que enfin moi c'est ce que j'ai compris c'est que finalement enfin en tout cas par rapport à mon histoire de vie par rapport à l'identité etc à qui on est nous ne sommes que ce que nous faisons finalement on n'est pas autre chose il n'y a pas de c'est à dire que dans la résilience je ne sais plus j'ai entendu ça je ne sais plus où l'idée c'est de faire ce qu'on a à faire même si à un moment donné ça va déranger les gens l'idée c'est de faire ce qu'on a à faire au bout d'un moment les gens s'habituent voilà c'est ça c'est à dire que même si on quand on sort de son rôle de victime etc on commence à faire les choses différemment on est perçu différemment il faut continuer à faire les choses et à un moment donné les gens s'habituent voilà donc du coup c'est ce qui nous permet de sortir de de la position victimaire et à un moment donné c'est de faire les choses d'envoyer chier d'envoyer chier le bourreau et le sauveur de faire les choses et à un moment donné au bout d'un moment les gens s'habituent et ils font même plus attention voilà et parce que changer quand on change ça dérange voilà c'est ça c'est ça qu'il faut saisir aussi c'est que quand on commence à changer profondément notre façon de faire à changer notre mode de vie de comment comment on est en relation avec les autres ça dérange parce que encore une fois on supprime on supprime aux gens leurs bénéfices secondaires à à vous connaître comme toujours ils vous ont connu voilà c'est ça donc quand on commence à changer quand on commence à évoluer à s'autoriser à continuer à grandir à prendre en maturation on dérange on dérange et aussi par rapport bon à la systémie effectivement la société effectivement une des règles primaires du système c'est que quand le système sent qu'on échappe à son contrôle il veut nous détruire voilà ça c'est la règle de base le système dans un système voilà quand on à un système on échappe à un contrôle quand on échappe au contrôle d'un système le système cherche à nous détruire parce qu'il prend peur voilà donc il faut pouvoir lutter la résilience pour moi c'est l'art de lutter contre l'homéostasie du système c'est à dire que le de 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 le système l'art du système c'est de nous assigner une place voilà et tout l'art de la résilience c'est de pouvoir lutter lutter contre les les forces homéostasiques du système qui vont nous faire revenir à la place à laquelle on était voilà et tout l'art du système tout l'art de la résilience c'est de pouvoir à lutter contre ces forces là cette force homéostasique et pour pouvoir évoluer s'autoriser à évoluer à grandir voilà de manière libre et éclairée et sans écraser la gueule des autres voilà puisque effectivement c'est aussi ce qu'il faut comprendre c'est qu'on vit dans la société où pour réussir il faut écraser la gueule des autres donc quand on s'inscrit dans la résilience et qu'on s'inscrit dans une éthique l'idée c'est de pouvoir grandir sans sans profiter du malheur des autres sans sans écraser la gueule des autres pour réussir voilà donc on s'inscrit dans un mouvement différent dans un mouvement de différenciation justement voilà dans un mouvement où on est autre de ce qu'on était et finalement au bout du compte on se rend compte que la résilience c'est ni plus ni moins que l'art d'aller vers soi-même voilà c'est ce que je pense enfin c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé par rapport à la résilience c'est ça c'est la résilience c'est oser aller vers nous-mêmes et oser être soi-même voilà c'est ça c'est les deux les deux moteurs de la résilience oser être soi-même et oser aller vers soi-même et sans tenir sans plus tenir compte du regard au genre des autres voilà parce que on comprend aussi que enfin moi en tout cas je crois que comme je dis souvent je pense que le mal du siècle c'est la dépendance affective et parce que le problème de la dépendance affective c'est le problème de qu'on pense en fonction des autres voilà c'est à dire qu'on va commencer à se dire oui si je fais ceci ou si je fais cela on va penser ceci ou cela de moi machin alors que avec la résilience on comprend quand on se débarrasse de la dépendance affective on comprend qu'on ne pense plus en fonction des autres mais qu'on pense en fonction de soi et en fonction de pouvoir se réaliser voilà c'est ça aussi la résilience ça s'inscrit dans une liberté de pensée non plus enfin voilà de pouvoir penser non plus en fonction des autres mais de penser en fonction de soi et de ce qu'on a envie de devenir voilà et encore une fois en envoyant balader alors quand je dis envoyer balader les autres ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter leurs conseils non je pense que il faut savoir écouter les conseils des gens etc enfin les gens qui sont les gens bienveillants voilà c'est à dire les gens qui vont chercher à à ce que vous émancipiez à ce que vous grandissiez je pense qu'il faut écouter ces gens là mais par contre ceux qui cherchent enfin c'est tout ceux qui cherchent alors là on va dévi un peu c'est tout le problème du contrôle de la relation voilà c'est ça c'est à dire que le problème quand les gens cherchent à vous contrôler le but c'est de vous assigner une place voilà c'est ça le contrôle de la relation c'est ça ce qui pour moi d'ailleurs fond de la perversion la perversion c'est le contrôle de la relation donc quand on croise des gens qui effectivement leur souci c'est de vous voir vous émanciper de vous voir grandir en liberté ils ne vont pas chercher à contrôler la relation avec vous et et là du coup on peut on peut on peut avancer avec ces gens là voilà et et malheureusement effectivement on vit dans une société très pervers puisque tout est organisé pour que encore une fois pour nous mettre en compétition voilà et l'idée c'est marcher sur la gueule des autres pour réussir et pour ça on manipule voilà c'est 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 complexe dans une société comme celle-là de de pouvoir justement s'émanciper pour ne plus être prisonnier de la pensée de la logique de la logique de la pensée de la société de consommation voilà c'est très très difficile puisque quand on commence à se différencier on est on est on se sent on se sent un peu montré du doigt quand même voilà c'est ça et on comprend qu'on est encore une fois on passe pour un théoriste intellectuel quand on commence à penser du bon moment et quand on commence à dire les choses ouvertement les gens les gens comprennent pas c'est à dire que bon là je vais dévier un peu par rapport aux cas de thème mais moi je pense que l'authentique combat politique c'est un combat sans syndicat ni parti un combat sans 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 chercher dont le but n'est pas la recherche du pouvoir et ni le fait de de servir la cause d'une élection ou d'une réélection voilà et le combat politique authentique pour moi c'est celui de combattre la perversion du système voilà et que le problème de ce combat c'est que c'est un combat qui n'intéresse personne pratiquement personne puisque c'est un combat qui ne qui ne qui ne sert personne justement sinon l'humanité pour moi enfin en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses parce que pour moi l'authentique combat politique le juste combat c'est de pouvoir rebattre de pouvoir rebattre les cartes de redistribuer les cartes et que le problème c'est que ceux qui ont mis les meilleures cartes ça ne les intéresse pas de les de les rejouer puisque puisqu'ils ont les meilleures cartes justement donc ils vont plus ou moins tricher pour les conserver voilà donc et moi je pense que le juste combat c'est celui qui permet de rebattre sur les cartes et et mais effectivement ce combat là intéresse très peu de monde puisque déjà quand on le met en place on comprend qu'on est un compass pour un incompris voilà et en même temps c'est comment dire je suis un peu perdu dans le fil j'ai pas un peu perdu le fil de mes pensées ça va m'en venir comment dire comment dire c'est à dire c'est à dire le juste combat finalement le juste combat politique c'est un combat qui se mène seul en réalité parce que parce que ça rapporte même enfin même celui pour le enfin ça rapporte à personne quoi sinon le fait à un moment donné de re-répartir de se battre pour pouvoir re-répartir les richesses re-répartir remettre un peu les choses à plat voilà donc c'est un combat difficile difficile et et on comprend que c'est un combat solitaire voilà c'est ça c'est un combat qui se mène seul parce que moi je pense que justement faire de la politique c'est précisément ne pas en faire voilà donc moi j'ai décidé de je fais pas de politique c'est ce qui fait que j'en fais finalement voilà parce qu'on comprend que le 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 enfin moi je suis issu d'une famille de gauche enfin voilà mon père quelqu'un en quartier socialiste et en réalité on comprend qu'on s'intéresse un minimum à la politique on comprend que la la superchérie c'est enfin la superchérie l'idée c'est une famille de gauche leur rêve c'est de voir leurs enfants devenir de droite voilà l'inverse est rarement vrai par contre une famille de droite on voit rarement une famille de droite rêver que leurs enfants deviennent de gauche donc on comprend finalement la connerie des gens de gauche elle est en miroir de la connerie des gens de droite voilà et et que finalement quand on vit dans un système capitaliste un système libéral quelque part enfin moi comme je dis mon but c'est un peu une catastrophe d'être une catastrophe politique de ne pas de garder ma liberté de ne pas être récupéré par qui que ce soit peu importe le parti enfin voilà je pense que tous les partis font partie du système y compris ceux qui disent qu'ils ne font pas partie du système ils font tous partie du système et et moi je pense que pour moi le l'essence de la perversion du système c'est la soif la soif de pouvoir voilà c'est ça et donc à partir du moment on a des gens des hommes politiques et des femmes politiques qui font de la politique et qui nous disent enfin qui nous font croire qu'ils sont plus intelligents que les autres et qui vont réussir à nous sortir de notre merde pour moi c'est une vaste supercherie puisqu'ils font tous partie du système finalement voilà donc donc pour moi le vrai combat politique il se mène seul sans syndicat ni parti il n'y a pas de il n'y a pas ça se mène seul ça se mène seul et que le juste combat encore une fois n'intéresse personne parce qu'il ne mène qu'à des incertitudes voilà c'est à dire que le juste combat politique ne mène qu'à des incertitudes des incertitudes sur l'avenir puisque si à un moment donné on rebat les cartes on sait absolument pas ce qui va se passer on ne peut pas imaginer ce qui pourrait se passer si demain on rebat les cartes si demain on répartit les richesses etc enfin voilà on ne peut absolument pas savoir ce qui pourrait se passer ce serait une espèce de reset de remise à zéro de réinitialisation du système bon parce que lui la manière dont le système se réinitialise enfin quand on s'intéresse à l'histoire la manière dont le système se réinitialise pardon c'est les guerres c'est à dire que ce qui sert à réinitialiser un petit peu le système quand une économie elle ne va plus c'est la guerre alors il suffit de voir ce qui s'est passé avec la seconde guerre mondiale et là on en prend le chemin donc c'est à dire je pense que quelque part on se dirige vers la troisième guerre mondiale alors le problème c'est jusqu'où ça pourrait jusqu'où ça pourrait aller parce que maintenant les moyens ne sont plus les mêmes donc ça pourrait être très très destructeur mais c'est le moyen que le système trouve pour se réinitialiser donc les guerres vous relancez l'économie etc enfin moi ce qui m'a fait comprendre ça c'est le jeu evenline je ne sais plus j'ai vu une vidéo d'une d'une nana enfin c'était très intéressant d'ailleurs elle faisait une espèce d'enquête sociologique sur evenline et elle expliquait elle disait ouais même vive online c'est une grande machine à laver et je suis d'accord avec elle quand elle dit ça effectivement c'est une grande machine à laver et où finalement dans evenline bon�est online donc c'est un space super si vous regardez la vidéo précédente que j'ai faite j'y joue en même temps que je discute et c'est une grande machine à laver c'est à dire que ça permet les guerres permettent de réinitialiser le système on détruit ce qu'on construit et on recommence une fois que c'est construit les empires qui se construisent ils se fritent pour contrôler les ressources ils vont se faire la guerre et tout ce qui aurait été détruit on va le reconstruire et on recommence la société humaine la terre sur la terre on fonctionne exactement de la même manière c'est à dire que c'est dans des luttes d'empires on détruit quand on a réussi à détruire l'autre on reconstruit et puis tu recommences seulement le problème c'est que plus le temps avance et plus on a une force de destruction qui est énorme donc le problème c'est que la troisième guerre mondiale ça pourrait être la fin du monde parce qu'effectivement c'est plus du tout les mêmes moyens on a plus du tout les mêmes moyens que pendant la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale et même les guerres encore avant qui étaient quand même beaucoup moins destructives qui de manière logistique étaient quand même moins dangereuses pour la planète maintenant si la troisième guerre mondiale on est à l'ère atomique donc voilà ce qu'il faut savoir je pense que chacun le sait plus ou moins l'être humain c'est la seule créature sur Terre capable de de détruire plusieurs fois la planète sur laquelle il vit donc voilà avec toutes les armes qu'il y a sur Terre on peut sans problème faire exploser plusieurs fois la planète bon même si au cours des années après la guerre froide on a essayé de démucléariser le monde mais bon sur le fond il nous reste encore énormément de moyens on a rasé plusieurs fois la planète voilà donc je me rends compte que j'ai vachement dévié par rapport au thème au thème aux quatre thèmes que je voulais vous parler au départ mais bon c'est pas grave on discute voilà on s'évade dans les pensées voilà donc en tout cas voilà bon en tout cas la résilience voilà et moi j'ai compris une chose aussi c'est que finalement quand on sort de notre statut de victime on devient un témoin voilà c'est ce que j'ai compris on devient un témoin et du coup je suis devenu un témoin de ce qui se passe donc j'observe je regarde et je réfléchis sur ce que je vois et je vous rends compte de ce que je vois voilà c'est ça voilà et je me marre je me marre on va dire en regardant l'homme faire le con sur sa planète puisque je pense qu'il vaut mieux en rire qu'on pleurait parce que si on commence à en pleurer et qu'on se laisse submerger par l'absurdité humaine on n'a plus qu'à se suicider voilà c'est ça donc moi je préfère en rire voilà donc moi je je suis témoin de ça et je rigole de voir l'être humain se faire le con voilà faire le con et tout le problème c'est que tout le problème c'est que s'il fait trop le con il se il se sauvera pas lui-même quoi voilà c'est ça c'est à dire que si à un moment donné on franchit un point de mon retour encore une fois par rapport à ce que je disais l'autre jour par rapport à l'idée du point de mon retour par rapport à la violence par rapport aux inégalités personne ne peut dire si c'est franchi si on l'a franchi ou pas ce point de mon retour mais voilà si effectivement l'homme continue à prendre le chemin qu'il est en train de prendre on va droit à notre perte voilà ça c'est clair et que et que je pense que il faudrait pouvoir imprimer un mouvement inverse de ce que le système nous encourage c'est à dire dans ce mouvement de vouloir être toujours plus vite de toujours vouloir gagner du temps de toujours vouloir être plus performant moi je pense que si justement on arrive à ralentir à ralentir la cadence on permettrait au moins à la terre enfin c'est ce que je pense on permettrait au moins à la terre de régénérer les ressources qu'on lui prend voilà c'est ça c'est à dire que le problème toujours dans cette logique de l'incapacité du système à se recycler le problème c'est qu'on utilise plus de ressources enfin on utilise plus vite les ressources qu'elles ne se régénèrent donc du coup il arrivera un moment il n'y aura plus rien et comme je dis de manière un peu violente un peu à la façon des machines dans Matrix l'authentique parasite sur terre c'est l'être humain voilà c'est ça l'être humain pour moi c'est un parasite bon alors ce que je dis c'est très violent mais je le pense fondamentalement puisque c'est le seul la seule créature sur terre à détruire son propre environnement plutôt que enfin et de et de tout faire enfin voilà dans cette illusion de maîtriser l'environnement de voilà encore une fois dans cette imposture d'avoir mis l'argent au cœur du système et d'avoir mis d'avoir tué Dieu et d'avoir mis l'argent à sa place l'homme dans sa logique enfin dans la logique de la société de consommation voilà pense pouvoir maîtriser son environnement et et dans cette arrogance totale il est en train de il est en train de faire de de détruire ce que Dieu et la nature lui ont donné voilà c'est ça et dans une arrogance totale voilà et dans cette logique l'homme fait le coup et moi je pense que le seul qu'il ne faut pas prendre pour un con c'est Dieu et que le jour où Dieu il en aura marre il nous reprendra ce qu'il nous a donné voilà donc voilà moi je suis par rapport à la résilience par rapport à au thème du début effectivement la résilience quand on se résilie on devient témoin de tout ça et et on après on l'idée c'est de par rapport à toutes ces absurdités tout ça c'est de c'est de quand même être heureux voilà et et on se rend compte que finalement être heureux enfin en tout cas moi c'est comme ça que je perçois le bonheur je je le perçois et que je le conçois être heureux c'est être justement c'est être et pas avoir voilà donc je pense que ça aussi on s'en sortira le jour où on arrivera à se désapproprier et là je reprendrai encore un terme je reprendrai un terme d'Albert Jacquard voilà qui le dit très bien désapproprions-nous je pense qu'il a raison on sera moins con le jour où on se désapproprira et on sortira de la logique de la propriété du principe puisque c'est le principe immuable par rapport au coeur du système le principe de propriété voilà parce qu'en réalité sur cette terre rien ne nous appartient voilà et que le cadeau que Dieu nous a fait avec la nature et bien on est en train de le massacrer voilà enfin pour moi ce que fait l'homme à la nature pour moi c'est comme s'il violait sa propre mère enfin c'est comme si un enfant violait sa propre mère c'est ça c'est un viol littéral et en se foutant de la gueule de Dieu voilà c'est ça en gros c'est ça en se foutant de la gueule de Dieu et c'est l'aspect de consommation comme je dis c'est Satan qui viole mère nature c'est ce que je pense et que et que ce que je souhaite maintenant c'est qu'à un moment donné effectivement bon j'en parlais un petit peu la dernière fois c'est ce que je souhaite maintenant c'est qu'il y a un moment donné un électrochoc et que et que on réalise enfin qu'on fasse tout pour sortir du modèle de la société de consommation et qu'on arrive à trouver un nouveau modèle qui qui permette de rétablir qui non seulement permette de rétablir la justice mais aussi qui permettrait de bah de préserver ce qu'on a de plus précieux sur cette terre ce qui est précisément la terre voilà c'est ça voilà bon bah écoutez je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo bon j'étais parti sur 4 thèmes bon j'ai pas forcément j'ai pas forcément je me suis pas forcément étalé sur ces 4 thèmes là voilà bon l'idée c'était de partir de ce thème là et puis après de discuter bon voilà donc que dire d'autre bah pas grand chose parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc bah écoutez je vous dis à la prochaine fois donc pour une sixième vidéo de discussion sur sur tout va rien allez ciao salut aujourd'hui pas grand chose